Après je pense que tu l'es jamais avant que la compétition commence et la vérité ce sera celle de la semaine prochaine et celle de quand toutes les compétitions reprennent. Mais c'était une manière plus que correcte de clôturer cette préparation qui a été vraiment intéressante au total. Et je pense qu'on a vu une équipe mature, dominante et qui a su gérer les temps forts qu'on a eus tout en restant très patient. Oui, de varier aussi ce qu'on faisait et de ne pas toujours offrir les mêmes courses, de ne pas toujours essayer d'ouvrir les mêmes espaces. Et puis on a vu l'importance d'un copier arrêté. On savait que ça allait se jouer sur un détail et que pour faire sauter ce genre de verrou, il faut y aller à l'usure. Et une transition ou un copier arrêté ça fait une différence folle. Donc le chapeau au staff aussi qui a beaucoup travaillé là-dessus. Et après l'ouverture du score, ça a été un peu plus simple pour nous. Il y a des espaces qui sont créés. On s'est créé pas mal de dangers au final. Donc dans une façon mature et accomplie de clôturer cette troupage derrière. Je ne les avais pas compté justement. Ce n'est pas une stat inintéressante. Je le dis et je le répète, on veut être positif. On veut aller de l'avant et essayer de dominer le jeu et l'adversaire. Ce n'est pas toujours possible. Mais on veut passer le plus de temps possible au sous-terrain. Mais forcément si tu fais ça, il y a pas mal de buts qui vont être marqués ou on l'espère du moins. Donc c'est bien. C'est juste perfectionner tout ce qu'on a mis en place sur cette première semaine ou oui, première semaine. Il y a une énorme différence entre le premier match amical qu'on a joué et celui d'aujourd'hui. Et une évolution positive et à notre avantage, je dirais. Donc on va se baser là-dessus. On va continuer à régler les choses qui doivent être réglées. Mais c'est sûr que dans l'ensemble, c'est bien. Je le dis, la réalité de la chose, c'est que ça commence la semaine prochaine. Et on a envie de bien commencer. Donc on va rester tranquille. Les deux billets sur terre, pas s'enflammer. Et juste continuer à faire les choses qu'on occupe à faire.